Musique Donc aujourd'hui nous allons continuer avec le système endomembranère. Le système endomembranère consiste à mettre en évidence tous les éléments ayant une seule membrane. Comme on l'a mentionné au début du programme, on avait dit qu'il y a des organites qui ont zéro membrane, d'autres qui ont une membrane et d'autres qui ont deux membranes. On avait dit que le nucléole, les ribosomes, ce sont des organites qui n'ont pas de membrane et le noyau et la mitochondrie, ce sont des organites qui ont deux membranes et le reste des autres organites, y compris ceux du système endomembranère, disposent d'une seule membrane. Parmi les éléments du système endomembranère, nous allons citer l'appareil de Golgi, l'hélysosome et le pyroxysome. Nous avons pris le réticulum endoplasmique à part, parce que le réticulum endoplasmique, il est très lent et il contient aussi le chapitre ribosome. Aujourd'hui, nous allons mettre en évidence cet appareil de Golgi ou bien le système Golgien. Ce système Golgien fut découvert par Camus Golgi en 1898, c'est ce qui lui a prévalu, le prix Nobel de médecine en 1906. Donc, la découverte de cet appareil ou bien ce système Golgien, au début, on ne l'appelait pas l'appareil de Golgi. C'était un système réticulaire ou bien l'appareil réticulaire interne. Et si vous vous rappelez bien, quand on a étudié le réticulum endoplasmique, on avait dit aussi que c'était un système réticulaire. Et comme par hasard, les deux systèmes se ressemblent. Pourquoi ? Parce que les deux sont formés par une membrane et un contenu membranère. Il a découvert ce système réticulaire interne ou cet appareil réticulaire interne dans les cellules nerveuses et il a utilisé une imprégnation de thétroxyde d'osmium. Et on a aussi étudié quels sont les effets, quel est le rôle du thétroxyde d'osmium quand on a étudié les techniques d'analyse. Donc, après avoir découvert ce système réticulaire interne en 1898, en 1954, Dalton et Félix ont mis en évidence la présence réelle et le rôle réel de l'appareil de Golgi. Après, en 1983, une équipe japonaise a mis en évidence la structure interne en 3D de l'appareil de Golgi et ils ont divisé cet appareil de Golgi. Selon la structure, ils ont appelé face. Selon la fonction, on a appelé face et nous y reviendrons tout à l'heure. La structure de l'appareil de Golgi. Donc, la morphologie et la structure. En général, l'appareil de Golgi est formé par un ensemble de dictiosomes. Chaque dictiosome est formé par un ensemble ou bien des saccules. Au niveau des saccules, nous avons des saccules aplaties et nous avons des saccules en forme de croissant. Chaque sacule ou chaque croissant porte deux zones. Une région chromophile et une région chromophobe. Une région chromophile fortement colorée et elle contient beaucoup de substances. Et une région chromophobe, faiblement colorée, qui contient peu de substances. Et là aussi, cette structure de l'appareil de Golgi en croissant ou bien en lame aplatie dépend du type de cellule. Donc, l'appareil de Golgi, il peut être convexe par rapport au noyau et il est concave par rapport au vésicule de secrétion. Et là, cet appareil de Golgi, il provient par bourgeonnement des vésicules appelées vésicules de transition. Donc, là, la morphologie, toujours, et la structure de l'appareil de Golgi, on a dit que ce sont des vésicules golgiennes, les vésicules de secrétion qui vont transporter les saccules plus tard entre les saccules golgiens. Donc, là, je m'explique. Nous avons des vésicules, excusez-moi, nous avons des lames aplaties. Ensuite, nous avons des lames sous forme de croissant. Quand il va y avoir libération des vésicules de secrétion, on dira que ces vésicules de secrétion sont libérées entre les saccules golgiens ou bien à la périphérie des saccules golgiens. Les vésicules de transition se trouvent entre le réticulum endoplasmique et, bien sûr, l'appareil de Golgi. Donc, l'appareil de Golgi présente une polarité structurelle et fonctionnelle. Les protéines venant du réticulum endoplasmique arrivent au niveau de l'appareil de Golgi à la phase 6, Golgi et 6, Golgi Network. Elles sont ensuite expédiées dans la zone médiane et puis ressortent vers la zone, vers la partie trans, Golgi Network. A chaque phase correspond une phase. La phase 6, c'est la phase de formation. Médiane, intermédiaire. Trans, maturation. Et là, je m'explique. Nous avons l'appareil de Golgi. Et là, au niveau du schéma, vous allez mieux comprendre. C'est mieux que le texte. Nous avons l'appareil de Golgi. L'appareil de Golgi, il prend naissance à partir des vésicules de transition issus du réticulum endoplasmique. Donc, 1, première étape, vésicules de transition issus du réticulum endoplasmique. Deux, nous avons la phase, voilà, la phase 6, c'est la phase de formation. La phase 6 correspond à la phase de formation. Donc, cette phase 6, c'est la phase 6, pardon. La phase 6, du point de vue structural, c'est la phase de formation. Donc, nous avons phase et phase. La phase, quand on parle de phase, c'est la partie structurelle. La phase 6, quand on parle phase, c'est la partie fonctionnelle. Ok ? Donc, à chaque phase, correspond une phase. La phase 6, ça lui correspond la phase de formation. Deuxièmement, la phase médiane, la phase moyenne, ça lui correspond la phase intermédiaire. La phase trans, ça lui correspond la phase de maturation. Je reprends, la pareille de Golgi est divisée en trois régions. Chaque région est représentée par deux parties. Une partie structurelle appelée phase, une partie fonctionnelle appelée phase. À chaque partie, on a une région. La première région, la région 6. Et la région 6, c'est la phase 6. Ça, du point de vue structural. À cette phase 6, correspond la phase de formation des substances. Un. On va passer à la deuxième région. La région médiane, du point de vue structural, on l'appelle phase médiane. Du point de vue fonctionnelle, on l'appelle phase intermédiaire. Inticalia, transitoire. Troisième région, on a la phase trans. Ça lui correspond, du point de vue physiologique, la phase de formation. Donc, je vais tracer une ligne. Je dirai ça, c'est la partie structurelle de l'appareil de Golgi. Et ça, c'est la partie fonctionnelle. Donc, vous voyez que je reprends un vésicule de transition. Deux, la phase 6. On peut aussi appeler TGN. CGM. 6, Golgi Network. Trois, face médiane. Quatre, face trans. Cinq, vésicule de circulation. Donc, cela montre bien que nous disposons d'une structure bien organisée au niveau de l'appareil de Golgi. La structure de l'appareil de Golgi est complétée par une physiologie ou bien une fonction. C'est pour cela, on a dit, à chaque face correspond une face. Maintenant, vous allez me poser la question. Monsieur, comment vont passer les substances ? Les substances vont passer à travers ces vésicules de transition ou bien des vésicules périphériques. Et là, nous avons les vésicules, les saccules gorgiens, les vésicules périphériques et les vésicules qui se trouvent entre les deux. Et là, cela me permet de dire, voilà, le milieu extracellulaire, la membrane plasmique, le ridiculement de plasmique, l'appareil de Golgi et en dessous, on a le noyau. C'est pour cela, tout à l'heure, qu'on avait dit que l'appareil de Golgi est convexe par rapport au noyau et concave par rapport aux vésicules de secrétion. Donc, après avoir mis en évidence la structure de l'appareil de Golgi, je fais une petite récapitulation. On a utilisé des modèles. Maintenant, c'est l'heure, c'est l'étape, c'est la période, c'est le moment des modèles. Nous avons un modèle de transport vésiculaire, soit du réticulum endoplasmique, la zone de transition, 6 Golgi Network, la phase 6, la phase médiane, la phase trans et les vésicules de secrétion. Donc là, nous avons, c'est le passage des vésicules. Par contre, dans le deuxième modèle, c'est le modèle des citernes. Toujours le même topo, toujours dans la même chronologie. On a le réticulum endoplasmique, les vésicules de transition, voilà. Ensuite, on a 6 Golgi Network. 6 Golgi Network, c'est quoi ? C'est la région qui prépare la phase 6. Deuxièmement, la phase médiane. Troisièmement, nous avons la phase trans et la dernière qui permet de libérer les vésicules, c'est la phase trans Golgi Network. Vous voyez que les vésicules s'associent au niveau de la phase 6 Golgi Network et se détachent à partir de la phase trans Golgi Network. Donc là, ça me permet de dire, voilà, dans la chronologie, que l'appareil de Golgi prend naissance à partir des vésicules de transition. Il passe par la phase 6, représentée par les 6 Golgi Network, la phase 6, la phase médiane, la phase trans et la région trans Golgi Network. Maintenant, du point de vue physiologique, la phase 6, c'est la phase de formation, la phase intermédiaire et la phase de maturation. On a quelques exemples d'utilisation de l'appareil de Golgi. Ici, dans la spermiogénèse, c'est le passage, bien sûr, des spermatides vers les spermatozoïdes. Vous allez voir ça en embryologie. Pourquoi ? Parce que c'est la transformation d'une cellule, qui est le spermatide, qui va se transformer directement en spermatozoïde. Ici, la formation de la tête du spermatozoïde, qui est la crozone. Ça me permet de définir que cet appareil de Golgi intervient dans plusieurs rôles. Un, dans le transfert des protéines du REG vers les vésicules de secrétion. Ça veut dire que toutes les protéines qui proviennent du noyau passent par le reticulum endoplasmique, granuleux, et passent à l'appareil de Golgi. La maturation. Les protéines aussi, quand on va recevoir des substances du reticulum endoplasmique ou bien du cytoplasme, du cytozole, Ces substances vont s'associer au sein de l'appareil de Golgi. Il va y avoir un tri, un empaquetage et une maturation des substances qui seront libérées. Et il va y avoir des chaînes glucides, lipides, protéines qui vont s'associer au niveau de l'appareil de Golgi. La sulfatation aussi, c'est un exemple d'association des substances au niveau de l'appareil de Golgi. La eau-glycosylation. Ça veut dire la glycosylation au niveau de l'oxygène. Il y a la eau-glycosylation et la n-glycosylation. L'expédition des produits secrétés, comme on l'avait dit, tri de molécules, emballage et, bien sûr, emballage dans les vésicules de secrétion, suivi de maturation et libération. Ciblage des produits élaborés. Il y a ce qu'on appelle les séquences d'adressage. Et là, nous avons, exemple, le manos-6-phosphate. Lui, il permet d'orienter les vésicules qui se trouvent dans l'appareil de Golgi vers les cellules cibles. Et là aussi, nous y reviendrons au niveau des travaux dirigés. On va directement passer à notre système membraneur, on donne membraneur, les lysosomes. Les lysosomes lisent dégradation, soma, corps. Donc, ce sont des vésicules qui sont responsables de la dégradation des substances. Ces vésicules, elles ont un diamètre entre 0,2 et 0,5 microns, présents toujours dans le cytosol, des cellules eucaryotes, sauf qu'au niveau des globules rouges ou bien des hématies, il y a peu de lysosomes ou bien pas de lysosomes. Il consiste à dégrader tous les organites cellulaires. Il fut découvert par Christian Dudu en 1949. Ces lysosomes contiennent à peu près 40 enzymes qui vont s'associer pour dégrader toutes les substances au sein de notre organisme. Ces lysosomes sont divisés en deux catégories. Le lysosome primaire et le lysosome secondaire. Le lysosome primaire, ce sont les lysosomes inactifs, latents, et le lysosome secondaire, c'est la vacuole à digérer. Donc, la fonction des lysosomes, c'est la digestion intracellulaire. Il y a des enzymes, exemple, des lipases, des protéases et des ozydases. Les principales fonctions cellulaires. L'exocytose, dont la secrétion hormonale, soit l'adrénaline, la noradrénaline, l'insuline, ce sont les lysosomes qui interviennent pour libérer les vésicules. La secrétion des produits intracellulaires inutiles, ça veut dire un rôle de nettoyage, on dégrade, on élimine, renouvellement de la membrane plasmique, phospholipide, récepteur, transporteur, enzymatique, etc. Donc, les fonctions cellulaires du lysosome, c'est de terminer ou bien limiter les substances à la fin pour qu'il y ait des substances finies. Là aussi, je peux vous donner un exemple qu'on a eu l'occasion de discuter. Un exemple très simple. La formation des T3 et T4. La formation des T3 et T4, quand les T3 et T4 sont immatures, ils retournent sous forme de vésicules à l'intérieur de la cellule colloïdale. Et là, qu'est-ce qui se passe ? C'est là où les lysosomes vont intervenir par les enzymes pour séparer les T3 et les T4 et les libérer pour qu'ils soient des produits finis à maturité. L'endocytose dans la nutrition. Quand il y a des substances qui arrivent, les lysosomes vont les dégrader, vont les scouper, vont les scinder pour qu'ils soient utilisés. L'épithélium intestinal. Dans l'épithélium intestinal, nous avons aussi des éléments à dégrader qui se trouvent au pôle apical. La digestion des déchets. Exemple, dans les cellules de Sertoli ou bien les doigts palmés des mains du foetus. Je m'explique. Dans la spermatogénèse, quand le spermatozoïde arrive à maturité, il y a ce qu'on appelait tout à l'heure, voilà, la spermiogénèse, c'est la formation du spermatozoïde. Et nous avons le phénomène de spermiation. La spermiation, c'est quoi ? C'est que le spermatozoïde, quand il arrive à maturité, pour qu'il soit libéré des cellules de Sertoli, il va subir une certaine dégradation. La dégradation de quoi ? Des reliquats, des vésicules, des poches cytoplasmiques qui se trouvent au sein du spermatozoïde. On verra tout à l'heure par un schéma. Et là aussi, ça me permet de dire, voilà, le spermatozoïde, et là, il faut qu'on lui élimine les déchets pour qu'il soit libéré dans les tubes séminifères. Les doigts palmés des mains du foetus. Quand le foetus arrive à terre, il est dans un milieu liquide, un milieu à queue. Rabbi Subhanahu Azzawajal, la nature, on fait en sorte que le bébé a les doigts palmés. Ces palmitures sont nécessaires quand il nage. Mais maintenant, il va sortir dans un milieu aérien. Il n'aura pas besoin de palmitures. Il faut que ses doigts soient libres en travail de dimension. Sinon, s'il y avait les palmitures, il ne pourra pas bouger. Donc, il va y avoir élimination des palmitures. Qui est-ce qui élimine les palmitures ? Ce sont les lysosomes. Et là, pour que les doigts soient plus libres. Dans la défense, les polynucléaires neutrophiles, les phagocytes, les macrophages, ce sont des cellules faisant partie du système immunitaire qui vont assurer une phagocytose. La phagocytose seule ne suffit pas. La phagocytose, c'est faire pénétrer les substances à l'intérieur des cellules de ce système immunitaire. Qui est-ce qui va éliminer cette substance ? Ce sont les lysosomes qui se trouvent au sein des cellules immunitaires. Et c'est pour cette raison aussi qu'on mettra en évidence. On dira que la principale fonction du lysosome, c'est aussi un renouvellement structural des membranes. L'ultrastructure, c'est la structure au microscope électronique. Le lysosome est formé par une membrane, comme la membrane plasmique, formée par deux couches. Une couche externe sombre, une couche interne sombre, séparée par une couche claire. Mais, la question que vous devriez vous poser, mes chers étudiants, qu'est-ce que vous allez dire ? Monsieur, vous nous avez dit que le pH du cytoplasme est de 7,4. Le pH, en général, de la cellule est neutre. Il est de 7. Alors, le pH du lysosome est un pH acide, compris entre 3 et 5. La question que vous devriez poser, qu'est-ce qui garde cette acidité au sein du lysosome ? Deux, pourquoi ces hydrolases, ces enzymes, cette quarantaine d'enzymes, ne déterminent pas la membrane du lysosome ? Donc, nous avons deux questions auxquelles je vais répondre. La première question, qui est-ce qui permet de maintenir l'acidité ? C'est les pompes H+. Et si vous vous rappelez bien, quand on a parlé de perméabilité membrane, on a mis en évidence les protons H+, et les ions Na+. On a parlé de 5 pores. On a parlé d'antipores. Donc là, nous avons les ions Na+, qui interviennent avec les protons H+. Les protons H+, déterminent l'acidité. Ça, vous avez vu ça en chimie. Ou bien les ions hydronium, en H3 ou plus. Donc, la concentration des protons H+, déterminent l'acidité. Si la concentration augmente, le pH diminue, il est plus acide. Donc ici, le pH, y compris entre 3 et 5, et il va dégrader toutes les substances à l'intérieur de ce lysosome. Maintenant, vous allez me poser la deuxième question. On a dit, première question, qu'est-ce qui permet de maintenir l'acidité ? C'est la concentration des protons H+. Deuxièmement, qu'est-ce qui permet de protéger cette acidité pour qu'elle ne sorte pas à l'extérieur, pour qu'elle soit séquestrée à l'intérieur du lysosome ? Ce sont les glycoprotéines qui vont protéger la face interne de la membrane pour garder cette acidité. C'est pour cela que cette acidité se trouve au niveau des lysosomes primaires qui sont homogènes. Pourquoi on a dit homogènes ? Parce qu'ils contiennent uniquement les hydrolases acides. Les lysosomes secondaires seront considérés comme hétérogènes parce qu'ils associent une vacuole à dégrader et le lysosome primaire. Donc, l'lysosome primaire inactif contient uniquement les hydrolases acides. Le lysosome secondaire actif contient le lysosome primaire et une vacuole à dégrader ou bien à digérer. Nous avons les enzymes, comme on l'a dit tout à l'heure, l'hydrolase, le protéase, nous avons exactement 36 enzymes. Nous avons dit qu'il y a une quarantaine d'enzymes. Ces enzymes s'associent comme des batteries de missiles. Quand on voit les missiles des avions, contre les avions, contre les chats, alors, vous connaissez l'orgue de Staline, il y a un ensemble de missiles qui vont sortir ensemble. La même chose ici, nos enzymes, vont directement s'associer si hydrolases acides, protéases, peptidases, glucosidases, estérases, lipases, etc. Ces enzymes vont s'associer pour dégrader les différentes substances et chaque substance a ses spécificités. Il y a aussi quelques enzymes importants de lysosome et ça, c'est des exemples, les lipases, les protéases et les nucléases. Donc, on récapitule que dans le lysosome, tout le matériel enzymatique, mes 36 enzymes, si vous voulez, sont nécessaires à la dégradation de toute une cellule entière. Et vous voyez que cet enzyme, ce lysosome, a un rôle très important. Et on verra tout à l'heure certaines maladies au niveau desquelles il y a des anomalies, des enzymes qui se trouvent au sein du lysosome. Le lysosome, il contient des protéases, des sulfatases, des phosphatases, des lipases, etc. Avec un pH acide. Il y a un autre type de vacuole qui a une membrane, on les appelle les péroxysomes. Les péroxysomes, ils furent découverts par Novikov et toujours isolés par Christian de Dive. Et on avait dit aussi que les lysosomes furent découverts par Christian de Dive. Au début, il les a appelés Vésicules de Dive. Ensuite, il a changé de nomination, il les a appelés lysosomes, lyses dégradation, somacor. Péroxysome. Péroxysome, c'est des Vésicules comme les lysosomes, sauf qu'ils travaillent avec des péroxydes et non pas avec un pH acide et des enzymes comme les lysosomes. On l'a appelé péroxysome parce qu'il contient le péroxyde d'hydrogène. Le péroxyde d'hydrogène, alors s'il vous plaît, le péroxyde d'hydrogène c'est l'H2O2. Péroxyde d'hydrogène, H2O2. L'H2O2, c'est quoi ? C'est l'eau oxygénée. C'est l'eau oxygénée. Et cette eau oxygénée qui se trouve dans les péroxysons, voilà H2O2, intervient dans la dégradation des composés. Un, on va trouver beaucoup de péroxysons au niveau du foie qui fait la détoxification et au niveau des reins. Un. Deux, ces péroxysomes aussi ont un deuxième rôle. Hormis la détoxification et l'élimination des produits toxiques, permettent aussi, je dis bien, permettre aussi d'assurer la dégradation des acides gras à longue chaîne. Voilà la classification des lysosomes. Nous avons les lysosomes primaires ou protolisosomes, ce sont les lysosomes qui sont encore inactifs. Les lysosomes secondaires, ce sont les lysosomes auxquels on a, les lysosomes primaires auxquels on a rajouté une vacuole à digérer. On les a appelés aussi hétérolysosomes. C'est les lysosomes primaires avec des phagosomes ou bien des vesicules de pinocytose. C'est-à-dire, lysosomes primaires plus vacuoles contenant des produits solides, toujours lysosomes secondaires. L'lysosome primaire avec une vacuole contenant des produits liquides, lysosomes secondaires. Autolisosomes, ce sont des vacuoles où les organites éliminent les organites séniles, c'est raison. Ça veut dire qu'on a une mitochondrie vieille qui a accompli son rôle. On a un reticulum endoplasmique lisse qui a accompli son rôle. Des ribosomes qui ont accompli leur rôle. Alors, où est-ce qu'ils vont partir ces déchets ? Il faut qu'ils soient éliminés. Leur élimination sera assurée par le lysosome primaire et ces vacuoles. Comme ces substances proviennent de la cellule, on les a appelées autosomes. Par contre, hétérolysosomes, ce sont des substances qui proviennent de l'extérieur de la cellule. Crinolisosomes résultent de la fusion de petites granules avec le lysosome primaire. Les corps multivésiculaires, ce sont des lysosomes où la digestion est complète. Ça veut dire que ces corps, une grande vacuole, va recevoir beaucoup de lysosomes et la digestion est complète. On les appelle corps multivésiculaires. Par contre, les corps résiduels, ce sont les corps qui ont subi la digestion, la digestion, mais la digestion est incomplète. Donc, s'il vous plaît, cette classification est très importante. je vous demande de bien l'étudier. Éventuellement, s'il y aura des questions, bien sûr, vous les communiquez à votre délégué. Voilà, ici, c'est la dégradation des substances d'origine extracellulaire. On appelle le phénomène hétérophagie. Captation, progression, invagination, dégradation des lysosomes et réutilisation. attaque, dégradation, exocytose. Vous voyez que l'hétérophagie reçoit des substances, la cellule utilise les substances dont elle a besoin et élimine les corps secondaires ou bien les éléments à digérer, à éliminer. L'autophagie, c'est la même chose que l'hétérophagie, sauf, au lieu que les substances à dégrader, proviennent du milieu extracellulaire, ça c'est la membrane, les substances à dégrader, l'âme de réticulant vieille, mitochondrie, et vous voyez le processus d'autophagie. Les deux convergent vers le même objectif. Ça veut dire l'appareil de Golgi. Lui, il donne les vesicules et le lysosome primaire et ces vesicules vont s'associer au lysosome primaire pour qu'il soit dégradé. Ici, vous avez le lysosome secondaire, ici nous avons la vacuole, la vacuole, et dans les deux cas, nous avons les lysosomes primaires qui vont s'associer aux différentes substances à dégrader. Et là, le produit de la dégradation, ici, les produits d'origine extracellulaire, ici, les produits d'origine indracellulaire, mais on converge vers le même objectif. Dans la défense immunitaire, ils sont très importants, on l'a signalé tout à l'heure, au niveau des polluants nucléaires, neutrophiles, au niveau des macrophages, et là, même que les bactéries sont ingérées dans le phagosome, dans des phagosomes, fusionnent avec le lysosome primaire pour obtenir un lysosome secondaire. Le rôle de nettoyage, c'est aussi, comme on l'a signalé, le renouvellement. Quand il y a des mitochondries qui ont accompli leur rôle après 10 jours, qu'est-ce qui se passe ? On va les éliminer, sinon, il va y avoir une accumulation de déchets au sein de la cellule et la cellule va mourir. Voilà tout à l'heure quand j'ai dit dans la spermiation, voilà les spermatozoïdes, voilà le lysosome, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va directement dégrader cet excès de cytoplasme pour que le spermatozoïde puisse être libéré le plus normalement du monde. Parce que dans les cellules de Zertoli, cette spermatogénèse débute par les spermatogonies et se termine par le spermatozoïde. Ici, c'est la transformation des spermatides en spermatozoïdes et par conséquent, cette partie qui est l'oxygène, qui est le cytoplasme en excès, on va l'éliminer pour que ces spermatozoïdes puissent être libérés directement au niveau des tubes séminifères. Quelques maladies du lysosome, maladies lysosomales ou bien lysosomales, les deux sont justes. Implication dans la pathologie. L'absence des enzymes lysosomales, c'est une maladie congénitale. Exemple, maladie de Niemann, pique, l'absence de la sphengomyélinase, maladie de Gaucher, bien Gaucher, l'absence de l'alpha-glucocérébrozydase, maladie de Thaïsac, un déficit de bêta-exo-aminidase, maladie de Pomp, l'absence des enzymes glucos, etc., glucogénolytiques. Vous voyez que toutes ces maladies sont dues à des défections enzymatiques. Et ces défections enzymatiques nous permettent de dire, attention, les lysosomes, ça dépend du lieu où il se trouve. Quand il y a dégradation des cellules, s'il y a manque d'enzymes, la dégradation est incomplète. Là aussi, destruction des granulocytes par des cristaux d'irate de sodium. Dans la maladie, exemple, la goutte, nous avons les quatre phases, phagocytose des cristaux d'irate de sodium, formation de phagosome au niveau des lysosomes, rupture du phagosome, et quand le phagosome a une rupture, automatiquement, il donne des maladies au niveau des articulations qu'on appelle les artrites. La maladie de Pomp, la glycogénose, c'est l'absence de lysosome, d'une enzyme, la glucosidase, dans le lysosome. Et là, il va y avoir l'accumulation de glucogène dans le cytoplasme à l'intérieur des vacuoles. Voilà la mort due à une insuffisance cardiovasculaire. C'est-à-dire que ça nous permet de dire que, attention, quand il y a un excès de substances, il faut qu'il y ait un équilibre. S'il n'y a pas cet équilibre de dégradation, automatiquement, il n'y aura pas, bien sûr, il n'y aura pas de dégradation et par conséquent, il y aura des pathologies. La silicose des mineurs, la silice détruit la membrane des lysosomes. Quand elle détruit la membrane des lysosomes, il va y avoir une fuite des enzymes qui vont entraîner des inflammations au niveau du poumon. et par conséquent, le minéral, la silice, minéral de formation, le dioxyde de silicium, voilà, c'est lui, surtout les gens qui font, qui cassent, qui taillent les pierres. À Batna, il y a eu plusieurs, il y a eu 71 cas de silicose dû à ce problème de poussière. Il y a aussi les gens qui travaillent dans les mines et ça touche directement le lysosome, le lysosome éclate et automatiquement, c'est la silicose qui survient. Les peroxyzomes, comme on l'avait dit tout à l'heure, ce sont des verts vacuoles contenant du peroxyde d'hydrogène mais ne contiennent pas de matériel génétique. Ils assurent, voilà, la dégradation des acides gras à très longue chaîne et là aussi, quand ils dégradent les acides gras à longue chaîne, automatiquement, comme c'est des acides gras saturés, ils sont nocives pour l'organisme. Alhamdoulilah, nous avons ces peroxyzomes qui font la dégradation. Le peroxyzome est formé comme le lysosome d'une membrane classique double couche phospholipidique. Ils sont présents dans toutes les cellules eucaryotes et qui contiennent, bien sûr, des peroxydes qui vont dégrader les corps d'étrogène qui font la détoxification mais aussi, ils font la dégradation des acides gras à longue chaîne. Donc là, c'est une réaction chimique qui permet d'avoir l'eau oxygénée ou le peroxyde d'hydrogène avec un radical H2. on obtient un radical plus les molécules d'eau. Ça, c'est l'action des peroxyzomes au sein de nos cellules. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine fois, Inch'Allah. Inch'Allah